Bonjour, je m'appelle Harmony et je vais vous parler d'accessibilité. Je mets quand même un chrono, même s'il ne me reste que 5 minutes vu le retard, mais je vais prendre un petit peu plus, mais pas très longtemps, promis. Sinon je vais me faire engueuler par le suivant là, qui est très très méchant. Donc je vais vous parler d'accessibilité et de logiciel libre et de Liberté Zéro, qui est le nom d'une association. On a un stand en bas. Et Liberté Zéro, c'est en référence à la liberté zéro du logiciel libre, tel que défini par Richard Stallman et les 4 libertés. Donc je ne sais pas si tout le monde les connaît. Donc la Liberté Zéro, c'est la liberté d'exécuter. Ah, on voit des connaisseurs. Il y en a qui disent utiliser, attention. La Liberté 1, tant qu'à faire, c'est... Liberté 2. Et Liberté 3. Ça va, tout le monde connaît. Donc vous savez que la Liberté Zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme. Et donc, si on ne peut pas l'exécuter parce qu'il n'est pas accessible, qu'est-ce qu'on fait ? Il est libre ou pas ? Donc ça, c'est le début d'un long débat et d'une longue discussion qui a eu lieu sur est-ce qu'on peut être un logiciel libre si on n'est pas accessible ? Et du coup, est-ce qu'on est libre pour tout le monde ? Et quand je parle d'accessibilité, je parle d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc qui ont un handicap qui les empêche. Ils ne peuvent pas, comme si c'était une autre langue, apprendre ou se faire un effort. Elles ne peuvent pas accéder au logiciel s'il n'est pas accessible. Donc la question de l'accessibilité et de la liberté a fait l'objet de plusieurs échanges qui ne sont pas terminés, notamment avec Richard Stallman et le mouvement GNU. Et donc le problème qui est soulevé, en fait, c'est le côté obligatoire quand on parle de discrimination. Une discrimination fondée sur le handicap, c'est y compris le refus d'aménagement raisonnable. Donc ça, c'est les définitions telles qu'elles sont données dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées par les Nations Unies. Et donc le refus d'aménagement raisonnable est un motif suffisant pour définir une discrimination fondée sur le handicap. Ce qui veut dire qu'il y a donc une obligation de rendre accessible. Et donc ça, quand on parle de liberté, on se pose la question « Ouais, mais moi je veux être libre de faire ce que je veux, donc on ne doit pas m'obliger ». Le problème étant que si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous créez des nouveaux programmes, donc c'est super, des nouveaux usages qui vont avec ces programmes, éventuellement des nouveaux métiers qui obligent à utiliser ces programmes. Et toutes les personnes qui ne peuvent pas les utiliser, eh bien elles sont exclues de cette société. Donc l'enjeu, il n'est pas technique, il n'est pas vraiment juridique, avant tout il est humain et c'est une question de choix de société. dans quelle société on veut vivre et est-ce qu'une liberté qui ne bénéficie finalement qu'à une... même si c'est une majorité de personnes, mais pas à tout le monde, est-ce que c'est toujours une liberté ou est-ce que c'est un privilège ? Donc voilà, c'est la question telle que nous l'avons posée. Et voilà, donc sur accessibilité et logiciel libre, l'accessibilité, qu'est-ce que c'est ? L'accessibilité, c'est faire en sorte que ces programmes... Il ne s'agit pas de développer des choses spécifiques, il s'agit de faire en sorte que ces programmes que vous pouvez développer, fonctionnent avec les technologies utilisées par les personnes handicapées. Donc ces technologies, on parle de technologies d'assistance, et c'est aussi prendre en compte les différents moyens d'accéder à ces programmes. Donc une technologie d'assistance, c'est une technologie qui va compenser un handicap. Par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est l'exemple qu'on prend, parce que c'est le plus impressionnant, c'est l'exemple du lecteur d'écran. Donc une personne aveugle peut utiliser un ordinateur et peut utiliser un environnement gno-linux. D'ailleurs, on a des exemples au stand, donc on peut faire libre et accessible, à condition que ça fonctionne avec les technologies utilisées par ces personnes aveugles. Mais pas uniquement, ça peut être des personnes dyslexiques, qui utilisent aussi le lecteur d'écran ou des personnes malvoyantes, qui vont en fait analyser le code et dire ce que c'est. Donc non seulement ce qui est écrit à l'écran, donc par exemple, libre-office, writer, mais aussi fenêtre ouverte, menu, donc décrire la nature des éléments. Et toutes ces informations peuvent être récupérées parce qu'elles ont été conçues dans le code. Si vous ne l'avez pas mis dans le code, c'est impossible de récupérer ces informations. Ensuite, ces informations vont être scouplées, ce lecteur d'écran va analyser le code et va la donner en sortie via une plage braille, par exemple, avec des petits picots qui se lèvent et qui se baissent, pareil, si vous allez sur le stand, vous pouvez voir des exemples, ou via une synthèse vocale qui va lire à voix haute les informations qui sont contenues dans le programme ou dans l'ordinateur. Donc en quoi c'est un enjeu pour le logiciel libre ? En fait, il y a deux enjeux. Aujourd'hui, le monde du handicap et des fournisseurs de contenu est extrêmement privateur, extrêmement fermé. Ce qui fait qu'une personne, quand elle a un handicap, l'informatique, c'est un outil formidable pour récupérer de l'autonomie. Et c'est aussi une nouvelle dépendance qui est encore plus importante et encore plus vitale que quand on est dépendant à un outil, mais qu'on peut s'en passer, qu'on est dépendant pour du confort, mais qu'on peut s'en passer, c'est une chose. Quand ça devient en fait nos yeux, quand ça devient une partie de nous, le s'en passer, ça devient extrêmement compliqué dans un monde moderne. Du coup, cette nouvelle autonomie, il la conquiert, mais sur des outils qui eux-mêmes sont privateurs et qui les enferment dans un modèle et qui les enferment comme tout le monde peut être enfermé, mais n'ont pas forcément le choix d'aller vers du logiciel libre si ces logiciels libres ne sont pas accessibles. Alors le choix, en réalité, on l'a, vous allez me dire, grâce à la liberté 1, étudier le code, et la liberté 2, le modifier. Sauf que, même si, c'est une des questions du débat, un logiciel libre se suffit à lui seul, puisqu'on peut le modifier pour le rendre accessible. Effectivement, c'est sans doute le point central qui fait le côté adaptation. On peut adapter le logiciel, c'est le lien avec l'accessibilité. Sauf qu'on ne peut pas tout attendre des utilisateurs. On s'est retrouvé bloqué à un moment où, effectivement, on peut modifier le logiciel pour l'adapter. Et, en fait, on était une petite équipe à faire des tas de modifications pour adapter des logiciels petit à petit, mais ce n'est pas à nous de le faire. En réalité, c'est aux développeurs eux-mêmes d'y penser en amont et de le prendre en compte. Sinon, c'est sans fin, et ce n'est pas aux utilisateurs de faire cet effort parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des compétences extrêmement fortes, mais de penser aux utilisateurs pour qui on va faire notre programme. Tout simplement. Donc, une fois qu'on a vu cette dépendance, un des axes de travail de Liberté Zéro, c'est de travailler avec ces producteurs de contenus et de logiciels qui, souvent, ne sont pas liés pour les aider à libérer leurs codes et à libérer les contenus, à les passer sous licence libre. Ça marche un petit peu. Ça dépend avec qui, ça dépend pourquoi. Il y a encore des gros morceaux qui ne marchent pas. Et à côté de ça, on a un autre travail au sein des communautés du libre pour leur dire, pensez à prendre en compte l'accessibilité. Et ce n'est pas une option. C'est vraiment quelque chose. Si vous ne le faites pas, vous créez de l'exclusion qui n'existait pas avant. Si votre programme devient extrêmement populaire et très utilisé, y compris dans le travail, par exemple, ou pour faire des choses qu'on ne pourrait plus faire sans, ça crée un nouvel îlot de discrimination. Donc, plus vous le prenez en amont et moins vous créez ce genre de risque. Donc, on fait ce travail aussi auprès... Donc, c'est un travail de sensibilisation avec Liberté Zéro pour informer et puis pour vous aider à prendre en compte les règles d'accessibilité. Donc, on ne le fera pas à votre place, mais on vous donnera les informations et on vous aidera à le faire. Donc, voilà. J'ai d'autres trucs à dire, mais je vais arrêter là, sinon je vais tout exploser. Donc, sauf si vous avez des questions. Normalement, ça fait beaucoup débat. Donc, si vous avez des questions ou des avis divergents, je suis preneuse. Merci beaucoup, Harmonie. On va effectivement prendre mais tellement, tellement vite, mais éventuellement... Vous voyez, on est en présentant. Une ou deux questions quand même courtes. Voilà. Il y en a une là. Est-ce que Liberté Zéro ou quelqu'un d'autre fournit des ressources dédiées aux développeurs pour apprendre à améliorer ces bonnes pratiques concernant l'accessibilité ? Alors, au niveau des ressources, on a un wiki sur Liberté Zéro où on recense les ressources. Donc, on peut en produire à l'occasion, mais on essaie de recenser ce qui existe. Et il y a tout un travail au niveau de l'État. Je travaille avec la DISIC, notamment, qui est le service informatique de l'État. où on met des ressources sous licence libre pour aider les développeurs, justement, à prendre en compte les règles d'accessibilité. Donc, il faut aller sur référence.modernisation.gouv.fr. Et c'est sûr, je ne sais plus quel est le nouveau lien, mais c'est RG2A, voilà, RGAA, Référentiel Général d'Accessibilité pour les administrations. Vous avez un bloc ressources, et là, c'est que des ressources sous licence libre pour aider, justement, les développeurs. C'est en construction, tout n'est pas fait, mais il va y avoir des tas de guides, justement, et de bonnes pratiques. Donc, c'est plus pour le web, mais pas uniquement. Il y aura aussi sur les applications mobiles. Et il y a tout un travail, alors je peux le dire ici, qui va être fait avec LibreOffice, justement, parce qu'il y a un vrai problème d'accessibilité de LibreOffice sous Windows, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, sous GNU Linux, et pour les aider à rendre les choses plus accessibles, puisque ça peut être un frein aussi pour l'administration à passer certains postes sous licence libre si certains agents ne peuvent plus l'utiliser parce que ce n'est pas accessible. Donc, on voit qu'il y a le combat de travailler, enfin, prendre en compte l'accessibilité au niveau du logiciel libre, ça aide aussi à le promouvoir, puisque ça peut être un frein qui est totalement légitime de dire, on ne va pas changer notre parc, sinon il y a des gens qui ne pourront plus l'utiliser. Donc, c'est un travail, en tout cas, qui est juste commencé, juste initié pour améliorer l'accessibilité de LibreOffice avec les communautés. Dernière question. J'ai fait à peine la moitié de mon temps. Je suis d'une association qui est relationnée avec les spectres autistes, et je comprends le but, le but, ça n'est pas très intéressant, mais j'arrive à me partager des problèmes pratiques, parce qu'il y a beaucoup de différences au niveau d'autisme, par exemple, et il y a des gens qui ne sont vraiment pas capables de parler, qui pensent avec des images. Comment peux-tu adapter ton logiciel si tu fais un petit, je ne sais pas, un driver ou quelque chose pour l'imprite ? La question, c'est, pour aller positivement, est-ce que vous avez une checklist pour que les développeurs pourriez voir s'ils sont en train de faire ce que c'est nécessaire pour meéliorer, quelque chose comme ça ? Oui, il existe des règles internationales. Effectivement, quand on pense à un handicap et à toutes les situations qui peuvent être concernées, il faudrait faire énormément de développement spécifique. Ce n'est pas un aménagement raisonnable et ce n'est pas ce qui est demandé. C'est très bien si vous pouvez aller plus loin que l'obligation légale et faire des choses spécifiques de temps en temps, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Là, ce qui est demandé, ce sont des choses assez basiques, qui en général concernent le respect de vos standards de langage qui sont prévus. Au niveau de check-list, on se base, c'est plus sur le web où ça a été très formalisé, sur les Web Content Accessibility Guidelines qui sont WCAG ou WCAG. Il y a une traduction en français, mais je vous conseille de prendre une aspirine avant de le lire. Par contre, ce n'est pas forcément beaucoup plus facile, mais on a une version opérationnelle de cette norme internationale, le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, la version 3. mais où il y a un guide d'accompagnement et un référentiel technique, où là, il y a une check-list, c'est vraiment ça, de ce à quoi il faut penser, classé par thématiques opérationnelles, images, cas, couleurs, etc., multimédia, formulaire, et vous avez un peu la check-list de ce qu'il faut faire pour que ce soit accessible. Après, si vous êtes vraiment développeur, l'idéal, c'est quand même de vous former un minimum. Il y a ces ressources-là. Vous pouvez trouver de l'aide sur liste.libertezero.org. Aussi, il y a une liste en anglais aussi, tech.libertezero.org. Voilà. Donc, en tout cas, il ne s'agit pas de faire des ressources spécifiques. Effectivement, ça peut paraître compliqué, mais ce qui est demandé est vraiment très basique et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Enfin, voilà, massivement, ce n'est pas fait. Ce n'est pas vrai partout. Et le gros problème, peut-être un des problèmes majeurs, c'est qu'il y a des régressions. Et parfois, on est très contents. Donc ça, c'est un problème partout, mais particulièrement dans le libre, où il peut y avoir une nouvelle version. Il suffit que la personne qui suivait le côté accessibilité n'a pas vraiment transmis. Et du coup, on a été contents, on met son logiciel à jour et plus rien ne marche. Et donc, il y a un effort constant, je pense, de monter en compétences, mais surtout de sensibilisation pour y penser. Donc, GNOME a fait pas mal de choses sur l'accessibilité, par exemple, où ils ont pas mal documenté. Donc, en tout cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y a plein de choses spécifiques. Mais ce qui est demandé au départ, c'est déjà de respecter les règles minimales et qui sont réellement atteignables.